Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle encore de résolution d'équations quadratiques. Donc, comment je fais pour isoler des x lorsqu'il y a des x au carré? On a vu déjà la méthode par factorisation. Dépendamment des cas, il y a des méthodes qui sont plus utiles que d'autres. Donc, ce que je vais vous montrer cette fois-ci, c'est la méthode qu'on appelle le principe de la racine carré. Quand est-ce qu'on utilise cette méthode-là? C'est spécifiquement lorsque l'équation est déjà sous sa forme canonique. Donc, on voit ici que j'ai déjà le sommeil, j'ai déjà la valeur du a. Comment je fais pour isoler des x dans ces cas-là? Oui, on pourrait tout distribuer et factoriser par la suite, mais ça peut aller un peu plus vite de faire le principe de la racine carré. Donc, c'est pour ça que je vous montre cette méthode-là aujourd'hui. Puis, peut-être une chose que j'aimerais revenir dessus avant qu'on commence le problème, c'est qu'on est censé trouver deux solutions parce qu'une parabole a toujours deux points, ou presque toujours. Donc, on va revenir sur un principe assez simple. Lorsqu'on fait la racine de 9, la majorité des gens vont dire que ça fait 3. Parce que 3 fois 3, ça fait 9. Mais l'une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que moins 3 aussi fonctionne. Et pourquoi moins 3 fonctionne? Vous pouvez l'essayer. Moins 3 fois moins 3, vous allez voir que ça donne 9 ça aussi. Donc, ce n'est pas seulement 3 fois 3 qui fait 9, moins 3 fois moins 3 aussi fait 9. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait une racine, on devrait toujours techniquement mettre que le positif fonctionne, mais aussi le négatif. On aura besoin de ça ici, c'est comme ça qu'on va trouver nos deux solutions. Bon, donc si je commence ici, le principe de la racine carré, c'est d'essayer d'isoler la parenthèse. Donc, on n'essayera pas de faire la racine tout de suite, on n'essayera pas de s'occuper du 1, on va essayer d'isoler la parenthèse. Fait que c'est quoi les étapes de la première étape? C'est d'envoyer le moins 4 de l'autre côté, donc ça devient un plus 4, ça fait 18. Et la dernière étape, vous allez voir ma parenthèse ici, c'est de diviser par 2, pour se débarrasser du 2. Donc là, ça nous donne 9 égale à x moins 1 au carré. Et là, je peux faire la parenthèse, parce que là, je n'ai vraiment plus rien de ce côté ici. Donc là, on va aller faire la racine carrée, et ça nous donne la racine de 9. Ce que j'expliquais tantôt, c'est que ça donnait plus ou moins 3. Donc, plus 3, mais il y a aussi moins 3. Ça, c'est comme ça qu'on écrit qu'il y a deux solutions possibles, plus ou moins 3. De ce côté ici, il nous reste x moins 1. À partir de là, je vais aller voir c'est quoi mes deux solutions. Donc, j'ai soit 3 égale à x moins 1, ou moins 3 égale à x moins 1. Dans chacun des cas, je vais aller isoler le x, et ça va me donner mes deux solutions. Donc, si j'envole 1 à l'autre côté, ça me donne x égale à 4. Donc, si je remplace x par 4 ici, ça devrait fonctionner. Et ensuite de ça, même chose, si j'envole moins 1 à l'autre côté, ça devient plus 1, ça fait moins 2. Donc, que je remplace x par moins 2 ou par 4, ça devrait fonctionner. On va le vérifier rapidement. 4 moins 1, ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 2, ça fait 18. 18 moins 4, ça fait 14. Ou si je remplace x par moins 2, bien là, moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Moins 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 2, 18. 18 moins 4, 14. Donc, on voit ici que les deux longues fonctionnent. Je répète, principe de la racine carrée. On s'en sert surtout lorsque l'équation est déjà sous sa forme canonique. Donc, au lieu de distribuer et de factoriser, parce qu'on a vu la factorisation, on va le laisser sous la forme canonique, puis on va seulement faire le principe de la racine carrée. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on fait la racine carrée, il y a toujours un plus et un moins. J'espère que ça vous a aidé. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada